Une guerre dans le nord, de plus en plus proche. L'armée israélienne a décidé de mobiliser des forces supplémentaires à la frontière libanaise, au-delà de celles qui sont présentes depuis le début de la guerre. Dans cette optique, les soldats actuellement présents dans le sud ont été déplacés vers le nord du pays. Ils ont commencé des entraînements importants, qui comprennent notamment des scénarios extrêmes, des combats en zone montagneuse et en zone urbaine. Cependant, malgré ces préparatifs, la date d'une possible opération n'a pas été déterminée. Nous sommes déterminés à défendre notre peuple. Mais sachez que notre guerre n'est pas contre la population de Gaza, ni contre le peuple libanais. Notre guerre est contre le Hamas, contre le Hezbollah et contre le régime iranien. Nous combattons uniquement ceux qui cherchent à nous faire du mal. Sur la scène internationale, plusieurs pays se préparent à l'éventualité d'une guerre et appellent leurs citoyens à quitter le Liban de toute urgence. Parmi eux, l'Allemagne, le Canada, le Koweït, la Macédoine du Nord et les Pays-Bas. Amsterdam a averti que l'ambassade pourrait ne pas être en mesure d'aider ses ressortissants en cas de problème. Berlin, de son côté, a prévenu qu'en cas d'escalade plus importante, le trafic aérien depuis Beyrouth pourrait être interrompu, ce qui rendrait impossible la sortie du pays. En parallèle, John Kirby a appelé les citoyens américains qui séjournent au Liban à prendre des précautions. Nous essayons d'empêcher la propagation du conflit qui constituerait un danger encore plus grand pour les habitants d'Israël du Liban. Nous voulons empêcher cela. Et c'est pourquoi nous travaillons dur au niveau diplomatique. Dans le même temps, les médias syriens ont fait état de deux morts lors d'une frappe aérienne au sud de Damas attribuée à Israël. Selon les informations, Israël aurait attaqué depuis le plateau du Golan. Les systèmes de défense aérienne ont été activés et ont intercepté les missiles. Un soldat syrien aurait aussi été blessé.